Et bonjour à tous et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Anka Impact. Comme d'habitude, avant de commencer, le petit pouce bleu de soutien. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous rappelle également que je serai le lundi, le mardi et le jeudi sur ma chaîne Twitch. Le lien sera dans la description. Le lundi, on faisait du Grandid, c'est fini. Là, il y a Zone of the Forest qui est sorti. Donc peut-être qu'on fera du Zone of the Forest en multi, avec à la mine le Kanaxai. Le mardi, début de soirée, Anka Impact. Deuxième partie de soirée, jusqu'à ce que le launcher officiel de PGR, alias Punishing Reaven, ou que Star Rail sorte, on fera un autre jeu. Donc en ce moment, je suis sur Man Eater, le prédateur ultime, c'est Bibi. On bouffe tout ce qui bouge. Et le jeudi du jeu d'horreur, en ce moment, je suis sur At Dead of Night. N'hésitez pas à venir me voir me faire poursuivre par Jimmy le réceptionniste. Allez, donc c'est parti d'un super structure, les amis. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez ce qu'on dit, hein ? Jamais 203. Depuis que le trio est sorti, on a eu deux fois des super structures avec le trio de SDF. Est-ce que, est-ce que, mon nez, mort et menti ? Ou est-ce que, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a bien senti ? On va voir. Allez, moi je parie, je parie pour encore un niveau, pour mettre le trio, le trio infernal en avant. Allez, est-ce que... Oh putain, il y en a, il y en a, il y en a, ah bah oui, c'est vrai, j'ai commencé en retard. J'ai commencé en retard. Parce que justement, j'étais sur, sur Zone of the Forest. Alors, ah putain. Oh, il y en a, 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 encore d'imaginaire. Du gel, ok. Donc là, bah, H-Wash. Et, what the fuck ? C'est quoi ça, c'est une fleur ? Ouais, c'est une fleur. Bon. On verra quand on y sera, bon bah... On va encore jouer de trio de cochardes. Aïe, 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 j'en ai marre. J'en ai marre de devoir les jouer. Ah, je vous le dis, j'en ai marre. Je fais une overdose. Je fais une overdose des trois, là. Je fais une overdose de trio, j'en peux plus. Bon, allez, c'est parti pour encore ce fail. Y'en a marre. Y'en a marre, ouais. Allez. Hop. Allez, c'est parti. Ultime. C'est où ? Hop. C'est où ? Hop. Et on y va avec l'animation. Ah, je me sens qu'on fait. J'ai oublié de changer. Allez. Du coup, là, j'ai fail un petit peu. Hop. Si tu veux. En ultime. Allez, in. Hop. C'est parti. On y retourne. Bon, après, à force de le faire, on va bien finir par s'habituer. Mais bon, c'est pas pour ça que je m'amuse plus. Au contraire, c'est le but, c'est qu'au plus, au plus, c'est long, au plus, on reste fail. C'est ça qui m'énerve. Allez. On y retourne. On y retourne. C'est surtout, là, le problème, c'est que, enfin, de mon côté, alors, quand je vois ça, c'est de mon côté, j'ai boost pas mis la compétence en temps de temps en part là. Et ça, ça, ça viendra. pour ça que de temps en temps je me fais c'est que je spam vous voyez pas mais je spam comme on me souhaite et en fait il se passe rien il se passe rien du coup je pense que ça l'a fait et j'enchaîne sur une attaque auto pour faire une attaque chargée c'est parce que rien allez au milieu au bon bah pas de difficulté pas de difficulté allez on va y aller ici comme ça on prend la magnifique la seule la vraie recherche la recherche ultime les amis oui alors elle il faut que je remette son stuff non elle c'est bon est-ce que sur calico je dois changer non l'art non plus c'est comme je fais des switch avec avec un point s'appelle avec aïe chan le temps dans le monde remettre bon allez deuxième niveau on y va elle est bonne elle commençait pas acteur latin qui l'a une fois on doit la place et une fois sur le terrain pour balancer le flux des eaux pour balancer la plaque chargée ça fait défoncer non là j'ai fait de la merde j'aurais dû faire au début mais bon c'est pas grave la team est tellement bien voilà pas besoin d'avoir des animations en plus pas besoin d'avoir des combats compliqués un truc tout simple ça passe easy voilà et en plus ils sont allés pomper des animations de la chouache sur sur la choué fille les années surtout la pause ils ont compté la pause ça loin j'en peux dachte et des doux moi j'espère que la prochaine super century çaient pas encore de l'imaginaire honnêtement j'en peux plus ça peut l'imaginaire je crois que ce soit autre chose que le pot tiición après elles sont bien elles sont bien mais bon c'est juste que j'y trouve pas terrible oui c'est vrai j'te pense que j'ai eu l'ultime étage 2 et c'était l'on éliminer les amis pour obtenir des pâques des compétences pour les chefs étage finale ah oui on va aller chercher les points de compétences score de 4500 ok non je me suis tombé j'ai oublié de faire le tant pis pour moi tant pis pour moi je me suis fait il n'y a même pas attention qu'est ce que le fait de la compétence d'un niveau on a certainement un goût de dégâts à tous les coups on y va donc là pareil pour pas de difficultés on va voir qu'est ce que vous pouvez prendre vous n'avez pas H2H bon aï et on finit voilà un filet que cliquez donc il faut juste voir qu'est-ce qu'il ya en termes de tout le mob alors ici qu'est ce qu'on a à des gâteaux en moins donc vous venez avec de la foudre je pense ouais vous venez en foudre avec avec affoté et apogne à acheter ou apogne à et ça passera ça passera ici bon allez on retourne avec la compétence de niveau c'était chargé la compétence de niveau change la compétence de niveau de 20% chaque fois qu'une fracture tamborelle globale est déclenché auquel la compétence de niveau inflige des dégâts de glace à plusieurs niveaux sur les ennemis fait sur 14% de dégâts élémentaires frapper les amis gelé un fils recharge de 10% et avant que dans ce niveau sont complètement chargé ok donc 14% de dégâts élémentaires en plus donc n'hésitez pas vous en servir ici on y retourne on retourne dans la déchéance on retourne dans la s à on 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 Alors le premier niveau il était plus long parce qu'on avait 3 étages, là on est repassé à 5 donc c'est bon. Il y a un goal, elle sort final sentence, non ? Final unité ? Aïe aïe aïe, bon allez on va arrêter de tir du mal quand même, c'est bon. Allez c'est parti, hop. Donc là on va garder la compétence de niveau. Hop. Oh j'espère que du coup cette fois je m'en serai bien servi du trio. Attends on va claquer une ultime. Juste pour le faire. On a pas besoin de le claquer. Allez. Hop. 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 C'est pas grave tu pourras me dire si j'ai bien fait, parfois. Parce que c'est la dernière fois qu'il m'a fait remarquer d'ailleurs. C'est pas juste le titre. Je fais des mal le combo. Donc n'hésite pas à me dire si cette fois c'est bien. C'est bien. Allez c'est parti. Hop. C'est quand même dommage qu'on puisse pas en... enchaînés on puisse pas enchaîner en fait les les combos temporels c'est ça qui est dommage bon après non 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 là ça se fait abuser parce que on aurait tout le temps le le timer stopper je reconnais ça serait positif après peut-être qu'on est montant w s s etc on pourrait le faire beaucoup plus souvent ça nous force forcerait à clac et tout pour les passés triplettes j'ai pas fait attention je regarderai appétit je regarderai juste après s'il est monté en s'il a monté en triple s ça permet de générer plus vite la barre pour le spammer plus alors bon bah deuxième niveau pareil pas de difficulté c'est un problème ils vont pas de difficulté alors le poste de fer en bas on va voir ce qu'il fait en premier alors existentialisme on a la tête sur sa tête pour projeter sa cible vers un citoyen intérêt un champ de force le champ de force vous fait dévier de faire dévier les objets qui l'impacte mais pendant que les six quatre attaques essaye de briser le terrain on va voir à la dépression racine et invoque six racines du vide et projette sur la cible six fois stratégie utilisé des attaques au corps à corps pour dévier des pierres afin que celle-ci se brise le terrain et éviter les pierres brisées déviées par le trou là où ça a l'argent à paris rocher massif esquiver le rocher pour le briser et un figé momentanément des dégâts tout au tout plus élevé à la cible ok donc les normes rochers il faut esquiver pour le briser est-ce que est-ce qu'on va lui faire un contre en esquivant et du coup on va lui renvoyer dessus stratégie éviter le rocher massif et utiliser les attaques de mêlée pour casser le rocher c'est un roman bon on retient éviter les rochers éviter le rocher massif et utiliser des attaques auto pour casser le rocher et lui faire des dégâts plus élevé des racines il faut faire des attaques au corps à corps pour dévier les pierres et briser et pour briser le terrain ça je sais pas en fait le champ de force peut faire dévier les objets qui l'impactent et peu encaissé jusqu'à 4 à 1 donc du coup casser le terrain permettrait de faire ça plus vite on va voir on va voir c'est un nouveau boss on n'a jamais eu on va voir ce que ça donne à étage finale oh 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 mais sinon je ferai trop vite j'ai oublié de faire l'attaque j'ai oublié de faire le le temps brisé parce que je serai pas les trop vite du coup d'accord ok avance ok d'accord ok ça va et Allez, ce que faut, on ne voulait pas faire ça. Et on ulti. Non ! Non, je n'ai pas... Non, je n'ai pas assez, putain ! On l'attaque chargée. Putain, non ! Pourquoi je n'avais pas assez ? Putain, ce n'est pas ça. Il suffit de la merde au début. Tu fais de la merde, ce n'est pas possible. J'ai raté quelque chose. Bon, ça va. Honnêtement, le boss n'est pas compliqué. La P1, vous avez vu, easy peasy, comme on dit. La P2, quand il va aller au fond, il suffit juste de faire des attaques auto sur les bulliches pour lui renvoyer. Donc, ça, ce n'est pas excessivement compliqué. Et pour la grosse bulliches, en fait, il faut faire une esquive parfaite, faire des attaques auto, ça va briser, il y a 4 ou 5 charges dessus. On la brise, ça lui renvoie dessus. Où ça explose, je n'ai pas fait attention. Et là, on burst. Tout simplement. Ça va, honnêtement, le boss, il n'est pas compliqué. Il y a un pas vide, il y a un roman de Tolkien comme explication sur ses sorts. Mais, honnêtement, je ne sais même pas si ça, je ne sais même pas s'il a fait ça. Ça, oui. Ça, oui. Mais ça, est-ce que je suis allé trop vite sur la P1 ? Je ne sais pas. Bon, voilà. En tout cas, pas très compliqué, ça va. Le boss, il n'est pas très, très compliqué. Alors, ce que je voulais voir, c'était rang supérieur. Alors, est-ce un... La limite de niveau de souvenir, c'est l'espace de 6 à 11. Non. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que c'est l'attribut de 6 à 11. La limite de niveau de croissance est déjà déguisé de passe de 1 à 2. Obtenir des points de descendant de VH, l'inventaire, chaque cumul. S3. S6. S6. Plus de dégâts. Voilà, en fait, il nous force à... Entre guillemets, il nous force à... À triple S, quoi. Il nous force à triple S. Rien que pour le SS1, ça nous force à triple S. SS3. Il a mis de même pas ce que c'est pour la 3. Si May est dans l'équipe, May est l'arrière-chère de la finalité, un fiche 45%, on est de 40% d'égalimentaire en plus. Ça, c'est pour le guide. Voilà, en fait, ils nous poussent... Ils ont poussé dans l'extrême pour la fonctionnalité des 3. Bon, voilà, allez, sur ce... La vidéo va s'arrêter là. Bon, ça va, c'est pas compliqué. Moi, c'est pas compliqué, je vais continuer à faire du tryhard pour monter le score. Et comme d'habitude, dans l'espace commentaire, il y aura l'amélioration ou non. Bon, techniquement, je devrais améliorer le score. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, un très bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !